Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous présenter la caméra EasyViz CB8 qui est une caméra qui filme en 2K Alors comme vous voyez c'est une caméra qui est orientable et qui va donc contenir une batterie qui lui permet de fonctionner pendant, d'après le constructeur, 210 jours ce qui représente à peu près 7 mois je ne pourrais pas tester sur la durée mais au moins voir comment ça fonctionne Cette caméra est pan-tilt c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'orienter et donner une image à 360 degrés en horizontal et 90 degrés en vertical Elle possède la vision de nuit avec un éclairage infrarouge ou un éclairage couleur Elle est résistante à l'eau Elle peut déclencher une sirène ou allumer un projecteur Elle est compatible avec les assistants vocaux Alexia et Google Elle permet de communiquer dans les deux sens donc audio bidirectionnel et de vous envoyer des notifications sur votre téléphone en cas de détection d'intrusion Donc voilà pour la présentation de cette caméra On va ouvrir la boîte pour voir un peu ce qu'il y a dedans Alors elle arrive, elle est dans un film donc là elle est arrivée dans un carton qui était assez bien qui la protégeait bien et puis là je vais ouvrir le film pour voir ce qu'il y a à l'intérieur donc de cette boîte Je découvre en même temps que vous il y a une protection ici en mousse sur le dessus A l'intérieur on va trouver différents documents Alors celui-ci ça doit être la notice Quick Start Guide Donc là on a la notice de démarrage de la caméra et puis comment la connecter au téléphone apparemment On a une carte qu'ils appellent carte de service Ça c'est pour le service après-vente et puis pour faire des liens si on a besoin Après ça, ça doit être tout ce qui est élimination des déchets La fixation de la caméra comment elle se met sur le pied et puis je pense comment il faut fixer le pied En général la documentation sur ces caméras elle est assez restreinte et on trouve quand même plus d'informations en ligne La caméra en elle-même elle est assez conséquente On voit quand même que la taille est importante Ce ne sont pas les petites caméras qu'on pose sur le buffet On a un socle ici qui va permettre de la fixer soit sur le mur soit sur le plafond On a des trous qui sont prévus de chaque côté C'est de l'ABS apparemment C'est assez costaud Ça, ça doit être pour désolidariser désolidariser la caméra du support Elle va simplement se mettre en place par un clip Donc le clip va venir ici verrouiller à l'intérieur de cette rainure Voilà, et pour la déverrouiller Et donc la caméra contient l'ensemble les moteurs, la batterie Ici le haut-parleur On a une prise de recharge pour la batterie Voilà, c'est de l'USB C'est de l'USB miniature du mini-USB Et puis le bouton de mise en route Power Voilà, sur le devant de la caméra Je vais enlever ça pour qu'on voit un peu mieux Sur le devant de la caméra l'objectif Ici on a les LED Voilà, on doit avoir le bouton de reset le bouton de reset et puis l'emplacement de la carte SD Bon ça, ça doit être la détection infrarouge je pense au-dessus ou les LED infrarouges on verra ça tout à l'heure et puis les micros Donc voilà pour la présentation de la caméra Qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur du sachet Bon, il ne reste pas grand-chose Il nous reste le câble de recharge Donc avec la prise micro-USB Il nous reste ici le gabarit de perçage et puis les vis de fixation donc avec les vis et les chevilles qui vont permettre de fixer la caméra Donc voilà pour cette caméra on a tout le matériel déballé et on va pouvoir passer au test Alors la batterie semble être chargée donc je vais faire une mise en route pour voir ce que ça donne Donc je vais appuyer sur le bouton Power On a une LED ici qui commence à clignoter La caméra la prend ses marques c'est-à-dire qu'elle reprend ses coordonnées pour être sûr d'être bien positionnée et puis donc il y a une annonce vocale en anglais Donc on a une LED qui clignote ici et on va pouvoir passer à la configuration avec la tablette Alors comme j'ai déjà des caméras EasyVis installées j'ai désactivé les caméras On va cliquer sur le plus pour ajouter cette caméra Donc je vais faire ajouter un appareil Une caméra Je vais scanner le code de la caméra Donc c'est le code qui est sur la partie arrière de la caméra L'appareil est allumé On continue Donc le voyant bleu clignote C'est le cas On peut continuer Et on va configurer la caméra pour qu'elle fonctionne avec le réseau Donc ici c'est la Livebox 57 à 9 Et il y a déjà le code qui est rentré puisque j'ai déjà rentré pour les autres caméras Suivant Je vais autoriser donc la caméra à se connecter sur le réseau Connexion au Wifi Venez patienter Wifi connecté L'inscription à la plateforme a réussi Configuration terminée Bienvenue dans EasyVis On a donc l'apparition de l'image Donc là la caméra est à l'envers Donc là on va changer le mot de passe de la caméra On va le rentrer une deuxième fois Donc il faut bien garder le mot de passe parce que si vous ne le gardez pas vous ne pourrez plus accéder aux images par la suite Voilà la configuration est réussie On va pouvoir passer à la configuration de la caméra Donc on va pouvoir régler la sensibilité On peut bien sûr On dispose d'un essai gratuit de 7 jours de stockage dans le cloud ce que je ne vais pas faire Donc pour moi la configuration est bonne Je vais passer au test maintenant de détection et puis voir un peu ce que ça donne au niveau qualité d'image Donc voilà pour la première approche de cette caméra Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Framboise 314 On va faire un petit peu plus de temps On va faire un petit peu plus de temps On va faire un petit peu plus de temps et je vais vous dis à bientôt on va faire un petit peu plus de temps